... Ce lundi matin se déroulait la traditionnelle dégustation de la galette des rois en préfecture. Une galette offerte par le syndicat des boulangers au doigt et les apprentis en boulangerie du CIFA de Lésignan. L'occasion pour le préfet de l'hôte de réaffirmer que l'apprentissage est une voie de réussite professionnelle. On voit bien aujourd'hui que l'apprentissage c'est la possibilité de pouvoir accéder à un métier. Et derrière la possibilité de pouvoir accéder à un métier, accéder à l'emploi. Donc forcément les voies qui permettent d'ouvrir l'apprentissage à tous les métiers de l'artisanat et de là sont davantage ouvertes. Et c'est la garantie aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi. Il faut quand même intégrer que le chômage des jeunes est important. On a dans le département un chômage des jeunes qui est presque de 30%. Donc il faut faire en sorte que ces jeunes puissent avoir des perspectives. Et l'artisanat et l'apprentissage offrent de réelles perspectives pour ces jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir des filières professionnelles, à l'image de Morgane et Mathilde, qui ont choisi de faire de leur passion de la pâtisserie un métier. C'est un moment de partage et on arrive tous à se rassembler. Et c'est un moment de plaisir. C'est un beau métier, manuel, minutieux. Et puis ça reste un beau métier quand même, ça c'est sûr. On est super content de présenter nos produits, de représenter le CFA de Lésignan. Et stressé à la fois aussi. Pour certains comme Thomas, apprenti boulanger, sa passion pour son métier l'a poussé à atteindre l'excellence. En gagnant la finale régionale du concours du meilleur jeune boulanger d'Occitanie. Une belle expérience à ajouter à son CV. Franchement, oui c'est important sur un CV pour un futur patron. Mais ça apporte beaucoup de maturité, de travail, d'organisation, plein de choses. On rencontre beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas, des grandes grandes personnes. En tout cas, en préfecture, ce matin, l'excellence aux doigts était là. En brioche ou en frangipane. Sous-titrage Société Radio-Canada ...